Julien Chevalier, entraîneur du plus grand club ivoirien, LASSEC Mimosa. Bonsoir Julien. Alors il y a beaucoup de bruit derrière nous, là je ne sais pas ce qui se passe, ce n'est pas chez nous. Il n'y a pas de bagarre derrière nous. On est dans une cuisine peut-être. On revient dans un instant avec toi Julien, tu nous raconteras ta longue expérience, bien sûr, ivoirienne. Tu es là depuis presque 15 ans, 13 ans et demi en Côte d'Ivoire. Il faut te rapprocher du micro aussi. 2011, tout à fait. Exactement. Dans un instant avec nous dans l'After Cannes, Sébastien Dessabre, sélectionneur français de la République démocratique du Congo qui joue la Côte d'Ivoire mercredi en demi-finale. Il sera dans l'After Cannes. Cette question également ce soir, le miracle permanent ivoirien peut-il se prolonger ? On vous attend, supporters ivoiriens au 32-16 bien sûr. Et puis on accueillera des auditeurs de l'After Cannes qui veulent pousser un coup de gueule contre Jérôme Rotten, ambassadeur des critiques de la Coupe d'Afrique des Nations qui estime que le niveau est faible, très faible. Ce sera un vrai débat à animer. Mais c'est parti pour l'After Cannes. Vous nous appelez au 32-16, le hashtag RMC Live. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'After, à Robaz, After-Foot pour nous voir, vous abonner également et commenter dans le chat. After Cannes numéro 24 jusqu'à 1h30 du matin. C'est parti. Avec Total Énergie, vibrons ensemble sur RMC. Au rythme de la Total Énergie CAF, Coupe d'Afrique des Nations, Côte d'Ivoire 2023. RMC, l'After Cannes en direct d'Abidjan. On est impatients. Mercredi, les demi-finales de la Coupe d'Afrique des Nations 2023. 18h, Nigeria, Afrique du Sud. 21h, Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Le sélectionneur de la RDC est avec nous. C'est un honneur de l'accueillir dans l'After Cannes, Sébastien Dessas. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. Merci beaucoup d'être avec nous. Bon Sébastien, dans 48 heures, vous saurez si vous êtes en finale de la Cannes ou pas. Ce que le pays n'a pas connu depuis 50 ans déjà. Comment vous gérez ces 5 jours avec vos joueurs qui séparent votre quart de finale de cette demi-finale ? Parce qu'on le voit, on le sait sur les réseaux, ici même à Abidjan, il y a un enthousiasme incroyable autour de votre sélection. J'imagine qu'il y a beaucoup de sollicitations. Oui, oui, bon déjà, c'est beaucoup de récupération parce que c'est une longue compétition. Donc beaucoup de récupération et puis on essaye de rester au calme, en tout cas. Et puis de continuer à optimiser tout ce qu'on peut optimiser avant la demi-finale de mercredi. Mais bon, les garçons sont concentrés et puis avec l'énergie des victoires, on est très concentrés sur le match de mercredi. Comment on arrive à rester au calme avec ce parcours exceptionnel de la RDC Sébastien ? Vous arrivez, vous, sur un plan personnel, à gérer cet afflux d'émotions hyper intenses ? Oui, bah oui. Après, c'est vrai que c'est des choses qui arrivent. Sur les deux derniers matchs, il y a eu pas mal d'émotions. Mais après, la compétition nous impose de suite de redescendre, puis de se reconcentrer et de continuer notre travail. Parce qu'on pense qu'on a une chance. Et nous, ce qui va nous intéresser, c'est de ne pas avoir de regrets, d'essayer de jouer cette carte à fond. Les joueurs sont dans cet esprit aussi là. Donc, non, non, après, on sait ce qui se passe autour. On sait qu'on était très attendus sur cette canne. Et puis pour nous, c'est déjà une satisfaction d'avoir répondu présent. Et puis d'avoir donné des émotions qu'on sait faire partager au peuple congolais et à tous les fans qui nous suivent. Parce que, comme vous l'avez dit, le Congo est passionné extrême du football. Et ça, c'est magnifique. Julien Chevalier était avec nous. Je crois que vous connaissez Julien Sébastien personnellement, bien sûr. Vous avez joué ensemble, c'est ça ? Oui, on a tout fait. On a joué ensemble. Oui, on a joué un petit peu. On a travaillé à la sec. Salut Julien. Salut Séb, ça va. Je ne t'ai pas dérangé pour l'instant parce que je te laisse sur tes matchs très importants. Sébastien, comment ? Non, 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 c'est bien. Comment vont les troupes là justement ? Il n'y a pas de pémat particulier ? Pour l'instant, tout va bien ? Non, c'est d'ailleurs une satisfaction depuis le début du stage. On avait commencé le stage très tôt en 1er janvier avec deux matchs amicaux. Plus les cinq matchs de compétition, on en se retrouve à la fin. On avait eu une alerte sur Gael Kakuta qui finalement est revenue. Donc ce soir, on s'est entraîné avec la totalité de notre groupe. Donc j'avais décidé de prendre 24 joueurs et tous les 24 sont opérationnels pour le match de mercredi. On est passé à travers les suspensions aussi sur la compétition. Donc on aura toutes nos armes mercredi. Bonsoir Sébastien. Aurélien, j'ai une petite question aussi sur le parcours exceptionnel de la RDC. Puisque quand vous êtes arrivé, déjà la qualif pour la Cannes, ce n'était pas fait. Donc c'était quoi vos objectifs avant d'arriver ? Est-ce que c'était avec la qualité du groupe, c'était d'arriver dans le dernier carré voire en finale ? Ou c'est une belle surprise ? Non, quand j'avais signé, effectivement, l'équipe était mal engagée parce qu'on avait perdu les deux premiers matchs. Donc on a réussi à faire un exploit de se qualifier. On était plus pour se servir de ces matchs de qualification pour préparer la Cannes 2025. Et puis après, on a fait des résultats contre la Mauritanie, on s'est imposé au Gabon, on s'est qualifié. Et puis au fur et à mesure, on a aussi régénéré un petit peu l'équipe en faisant venir de nouveaux joueurs qui se sont intégrés très facilement de par l'investissement de nos cadres, qui ont facilité tout ça. Donc du coup, voilà, on est monté en puissance dans l'année. Et puis on arrivait, moi aussi, j'étais très curieux de voir comment on allait se comporter sur une compétition comme ça. Moi, j'étais content de se qualifier déjà parce que je savais que j'allais avoir les joueurs au moins trois ou quatre semaines, voire plus, ce qui me permettait, moi, dans mon projet de jeu et puis pour le futur, de pouvoir déjà travailler parce qu'on a peu les joueurs en sélection. Et puis on a senti de suite qu'il y avait une alchimie qui se créait dès le stage. Et puis on a fait, j'estime qu'on a fait des bons matchs en poule, même si on n'a pas été récompensé par une victoire. Mais voilà, après, la chance que le Congo peut avoir, c'est qu'elle a de nombreux bons joueurs et que quand on regarde les 24 qu'on a choisis, on peut mettre des joueurs de qualité, mais surtout également sur notre profondeur de banc, on est aussi intéressant. Ce qui me permet, moi aussi, tactiquement, de pouvoir essayer à l'aise par rapport à ce qu'on veut mettre en place en plan de jeu en fonction de nos matchs. Vous êtes arrivé, Sébastien, à la tête de la sélection en 2022, Aurélien le rappelait. Grosse revue d'effectifs. 20 des 24 joueurs de votre sélection, là sur la canne, découvrent la Coupe d'Afrique des Nations. Donc, on est avec des nouveaux éléments. Roger Bolli est avec nous également, Sébastien. Il voulait vous dire un mot parce qu'il a vu tous vos matchs également. Roger, qu'as-tu pensé de ce qu'a fait pour l'instant Sébastien avec la RDC ? Déjà, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Roger. Tu vas bien ? Bonsoir. Alors, dis-moi, comment y vont mes petits ex-Lançois ? Simon Banza, Gaël Kakuta et Arthur Masouakou. Ben, ils vont bien. Simon est arrivé, on va dire, le dernier dans l'équipe. Donc, il s'intègre petit à petit. Mais c'est quelqu'un qui nous apporte beaucoup. Et puis après, les anciens, comme je pourrais les appeler, c'est Gaël et Arthur. Ils sont imprégnés du projet immédiat parce qu'ils ont senti qu'à un moment donné, il pouvait se passer quelque chose. Et puis, ils nous aident beaucoup. Et sincèrement, il y avait des ondis sur la sélection, autour de la sélection, sur l'indiscipline, sur les choses. Aujourd'hui, si on en est là aujourd'hui, c'est d'abord grâce aux joueurs. C'est grâce à la discipline qu'ils mettent sur le terrain et en dehors et qu'ils sont cautionnés par les cadres. Et puis, surtout, également, le capitaine Chancel qui est un exemple pour tout le monde. Lui, Chancel, il explique que c'est aussi grâce à vous et surtout grâce à vous. Vous avez restructuré cet effectif à portée de la rigueur de la discipline. Vous avez eu une phrase récemment en conférence de presse. Beaucoup disent que c'est la canne des surprises, la canne de la folie. Et vous, vous avez répondu simplement non, non, c'est la canne du travail. Est-ce que ça vous agace d'entendre justement que beaucoup mettent en avant les surprises, la chute des favoris, alors qu'en réalité, les équipes qui sont là sont celles qui ont certainement le mieux travaillé ? Non, le mieux ou pas. Mais il y a une part, bon, effectivement, il y a des surprises parce qu'il y a des grands qui se sont fait éliminer. Mais derrière, si elles se sont fait éliminer, c'est qu'il y a des équipes qui sont peut-être moins ronflantes, mais qui réduisent tout simplement l'écart qu'il y a dans le football africain. Aujourd'hui, c'est difficile. Il y avait quelques années, il y avait peut-être des scores amples sur certains matchs. Là, aujourd'hui, nous, on le sait parce qu'on a joué l'Angola deux fois en match amical, notamment une fois à la Cannes, aux Émirats, on sait la qualité de l'équipe d'Angola, par exemple. Ce n'est pas une surprise. La Mauritanie, on les avait dans notre poule également. Ce sont des équipes qui se développent et qui travaillent bien. Donc sur des compétitions comme ça, avec de forts enjeux et des surplus de motivation, on va dire, fait que je pense que pour moi, c'est le travail qui paye. Oui, mais après, ça ne veut pas dire que les grandes équipes n'ont pas travaillé non plus, mais ça veut dire que l'écart se réduit parce que chaque fédération est de plus en plus organisée. Les entraîneurs locaux sont de plus en plus formés et qu'à un moment donné, ça progresse tout simplement. Mais bon, moi, ça fait 14 ans que j'entraînais à la SEC Mimosa, où j'étais mon premier club à Abidjan. J'ai été témoin de cette évolution perpétuelle. Et puis, c'est qu'une question de temps pour qu'on ait de plus en plus d'équipes africaines qui arrivent loin dans les compétitions mondiales. Et le Maroc en a été la première preuve. Et puis, avec cette organisation, moi, je le sens au Congo, il y a de plus en plus de joueurs qui, aujourd'hui, auraient peut-être choisi d'autres pays qui sont un peu plus regardants et motivés pour venir défendre les couleurs des pays africains. Et c'est vrai que vous avez aussi un plan à long terme pour la RDC. Regagner un jour la Cannes, 50 ans après la deuxième. Jouer aussi à nouveau une Coupe du Monde, 53 après la dernière. C'était l'édition 74, c'était pas n'importe laquelle. C'est une des plus belles éditions à laquelle avait participé la RDC. Roger, encore une question pour Sébastien. Oui, Sébastien, j'ai eu la chance de commenter tous vos matchs à San Pedro. J'ai été même impressionné lors de votre match contre le Maroc, surtout la deuxième période où je vous ai vu très, très, très bon. Alors, quand je vois un peu l'effectif que vous avez dans cette équipe nationale de la RDC, voilà, et je me dis que vous êtes à votre place. Mais quand je vous écoute, peut-être que c'est aussi le rôle des entraîneurs, il n'est pas trop parler en bien de leur équipe. Mais on a l'impression que, voilà, vous dites, oui, mais si on arrive, parce que j'ai écouté aussi votre conférence de presse à San Pedro avant le match du Maroc, oui, si on fait quart de finale, on sera content. Mais avec l'effectif, parce que moi, quand je regarde ce que vous avez devant, Kakuta, Mechak, Bongondar, Bongondar, c'est ça, oui, et Ouiza, voilà, vous avez tellement de bons joueurs. Peut-être que vous êtes à votre place, là, enfin, du moins, peut-être que votre demi-finale, c'est amplement mérité. Vous ne pensez pas que vous pouvez faire plus ? Si, mais après, il y a une réalité, c'est qu'aujourd'hui, on est 13e équipe africaine, ça, c'est une réalité. Donc, déjà, d'être en quart d'une canne, dans les huit premiers, c'était une performance, on a performé. Maintenant, on sait aussi qu'on a de bons joueurs, mais qu'aussi, pour s'installer comme sont des équipes comme le Maroc, comme l'Algérie, comme l'Égypte, comme le Sénégal, il ne faut pas faire qu'un coup. Il faut aussi stabiliser ça. Donc, c'est l'avenir qui va nous dire tout ça. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'on a montré, mais moi, j'en suis à demi surpris, parce que je connais quand même mon équipe et mes joueurs, et surtout l'implication qu'ils mettent pour la sélection, c'est extraordinaire. Je savais, je sais qu'on a une équipe à potentiel, on est en train de le démontrer. Maintenant, on va avoir un match mercredi qui va être très intéressant, parce qu'on va jouer la Côte d'Ivoire en Côte d'Ivoire. Et nous, on sait qu'on a aussi les armes pour pouvoir les embêter. Donc, je ne sais pas si on est à notre place. En tout cas, on est sur une phase de progression qu'il faut faire durer, parce qu'on est encore perfectible dans notre jeu. Ça, c'est sûr. Mais ça va donner beaucoup de confiance, ça va donner peut-être une accélération, un catalyseur au projet. Ça, c'est sûr. Maintenant, il faut bien le gérer. Et puis surtout, se dire que nous, on est lancé jusqu'à ce match de mercredi pour le gagner. Donc, il faut qu'on refasse un bon match, voire un meilleur match que ce qu'on a fait déjà sur les derniers, parce qu'on a un super adversaire devant nous. Franchement, Sébastien, Sébastien de Sabre, sélectionneur de la République démocratique du Congo et dans l'After Cannes sur RMC. C'est un challenge magnifique, passionnant, de jouer le Pays Haute, Coupe d'Afrique des Nations, la Côte d'Ivoire, au stade Alassane Ouattara. Est-ce que finalement, vous n'avez pas presque le meilleur rôle dans cette affiche-là, face à des Ivoiriens qui sont miraculés, je crois qu'on peut le dire, on est tous d'accord autour de la table pour le dire, dans cette Cannes, avec une pression énorme sur les épaules, de 30 millions d'Ivoiriens qui n'attendent que de voir leur équipe jouer la finale de la Cannes. Finalement, vous êtes déjà en demi-finale, je suis d'accord avec Roger, je pense que vous pouvez faire plus encore, mais votre rôle, votre costume est magnifique sur cette demi-finale. Après, ça serait une erreur de se dire que quoi qu'il arrive, on a fait une bonne Cannes, c'est le meilleur moyen de perdre de l'énergie. Nous, si on ne va pas en finale, on sera déçus parce qu'on est des compétiteurs et qu'on pense que c'est possible. Après, la pression, effectivement, est peut-être un peu plus sur la Côte d'Ivoire, mais nous, il faut qu'on s'en mette aussi parce que ça nous fait avancer et ça nous fait avancer. Après, le match va nous dire la réalité. Nous, ce qu'on veut, c'est faire un bon match. On sait qu'avec les joueurs qu'on a, si on fait un bon match, on va être dans le match et dans le match, ça veut dire qu'on peut avoir un résultat. Mais après, il y a des éléments à gérer, comme la pression des deux côtés parce que nous, on en a aussi. Tout le monde nous attend aussi de notre côté, dans notre pays. Tout le monde nous pousse et puis nous, surtout, on n'a pas envie de s'arrêter là. Sébastien, on parlait tout à l'heure des armes offensives. Roger, on parlait notamment de Simon Banzin, d'Elia Méchac. Et il y en a un qui cristallise quand même les critiques de pas mal de supporters congolais, et c'est Cédric Bakambou. Est-ce qu'on dit que c'est un attaquant qui travaille beaucoup ? Alors s'il ne marque pas, ce n'est pas grave. Est-ce que vous, ça vous suffit que Cédric Bakambou travaille beaucoup et ne marque pas ? Moi, ça me suffit d'être pour l'instant à un match de la finale. Ça veut dire que si on en est là, ça veut dire que le groupe a travaillé dans tous ses compartiments et que tout le monde a été performant dans ses compartiments. Après, on peut être moins bon ou on peut être meilleur sur certains matchs, mais aujourd'hui, si on veut parler de Cédric, c'est quelqu'un qui est très important pour nous parce que c'est quelqu'un qui travaille, comme vous l'avez dit, beaucoup. C'est quelqu'un qui n'attend pas la canne en Côte d'Ivoire pour savoir marquer des buts. C'est un joueur qui, ses stats, parle pour lui. Et puis, il est au même titre que les anciens, quelqu'un de très important. Et je peux vous garantir, quand vous l'avez à l'entraînement ou quand vous l'avez sur du partage, c'est des vrais pros. C'est des gars qui se donnent à 100% pour leur équipe nationale et pour leur équipe qui soient titulaires, qui soient remplaçants. Il n'y a pas d'état d'âme. Donc, nous, pour des entraîneurs, c'est fantastique d'avoir des joueurs comme ça. Cédric Bakambou, qui d'ailleurs, Sébastien, puisqu'on en parle, a également pris la parole sur ses réseaux sociaux pour évoquer la situation abominable dans l'est du pays, au Congo, en pleine guerre civile. Et ce, depuis plus de 25 ans, on lit qu'il y aurait déjà eu plus de 6 millions de morts dans un conflit qui s'est intensifé d'ailleurs dès la fin d'année 2023. Il a écrit, je le cite aujourd'hui, « Tout le monde voit les massacres à l'est du Congo, mais tout le monde se tait. Mettez la même énergie que vous mettez pour parler de la canne, pour mettre en avant ce qui se passe chez nous. Il n'y a pas de petits gestes. » Votre sélection se sent aussi investie de cette responsabilité, justement, de faire connaître ce conflit, vos joueurs en particulier. Oui, oui, mais ça, c'est normal parce qu'on véhicule aussi le pays. Nous, on a fait des actions, on fait des actions pour ça. On pense toujours à ceux qui sont en difficulté quand on est en difficulté à l'est. Donc voilà, nous, à notre niveau, on essaye d'être le meilleur possible pour donner le maximum de joie à ces gens et puis surtout de les rendre fiers. Et puis, comme je dis aux joueurs, d'abord, c'est l'image des Congolais qu'on véhicule, celle de la fierté, de la solidarité et puis des joueurs sur le terrain qui doivent être, on va dire, impeccables en termes d'attitude par rapport, justement, à ces gens-là pour essayer à notre petit niveau de les aider à être heureux. Beaucoup d'auditeurs qui nous écoutent disent qu'il faut que Sébastien Le Sable nous parle de Chancel Bemba, des supporters marseillais qui veulent vous entendre sur Chancel, bien sûr, qui est certainement le meilleur défenseur, à mon sens. C'est toujours dur d'établir un classement avant les demi-finales de cette canne pour le moment. En plus de ça, il y a un vrai supplément d'âme. C'est un patron. On le savait à Marseille, mais c'est encore plus criant avec sa sélection. Qu'est-ce que... Est-ce qu'il est votre relais réellement sur le terrain et à quel point il est important dans cette sélection sur le plan technique mais également sur le plan psychologique ? Non, Chancel, c'est un leader naturel de toute manière parce que déjà par rapport à ses prestations sur le terrain, c'est quelqu'un qui nous fait du bien sur le terrain. On l'a encore vu avec l'égalisation contre la Guinée. Et puis, comme je le disais tout à l'heure, quand les autres voient son comportement à l'entraînement à l'extérieur, dans l'échange, dans la motivation, quand vous avez un capitaine de ce calibre, c'est... Le mot est faible, mais c'est fantastique parce que c'est toujours à 100%. C'est un vrai pro, c'est toujours très concentré dans ses matchs et puis d'une éducation fantastique. Je veux dire, c'est un des meilleurs exemples du football congolais parce que lui, comme d'autres, mais lui est sorti du pays. Donc voilà, c'est l'image aussi et c'est sur ce point-là où nous, il faudra... On a encore une marge de progression au pays, au Congo, parce qu'il y a des bons joueurs, des très bons joueurs locaux. Il y a un championnat qui avait été un petit peu à l'arrêt ces dernières années, qui a repris du poil de la bête sur cette saison et il y a des clubs comme le TP Mazembe, comme Vitaclub, comme des CMP et d'autres qui ont de très bons joueurs. Et donc, voilà, et Chancel, on est un exemple comme d'autres. Mais bon, sincèrement, c'est une chance pour moi d'avoir ce joueur non seulement sur le terrain, surtout sur le terrain et surtout en dehors aussi. Sébastien, est-ce que ça vous agace les comparaisons qu'on entend ? Sébastien Le Sabre ressemble beaucoup à Hervé Renard. Même charisme, même tranquillité, même assurance aussi, même maîtrise de son collectif. Roger, est-ce que tu vois la comparaison ou pas, toi ? Un petit peu, un petit peu, parce qu'ils ont un peu le même profil et puis ils sont jeunes et ils réussissent bien en Afrique, ils font des très bons résultats et puis après, c'est vrai que dans le jeu et puis surtout dans le management souvent de leurs effectifs, ils ont tendance un peu à se ressembler et puis ça marche bien pour eux aussi. Donc tout est... Genie blanche, genie blanche, bien sûr. Ils ont la même façon de s'habiller et tout. Attention, il est plus jeune Sébastien quand même. J'ai vu Sébastien à San Pedro, c'est vraiment le même profil. Ça vous plaît ? Ça ne vous dérange pas ? Pour vous, c'est un truc de journaliste Sébastien ou pas ? Non, mais avec Hervé, on se connaît forcément. On se connaît bien et je ne me pose pas la question si ça me plaît ou si ça ne me plaît pas. Je veux dire, déjà, c'est un super exemple. Je connais très bien Hervé dans ce qu'il entreprend dans le football, c'est du 150%. et voilà, c'est pareil. On a un peu le même parcours parce que finalement, on vient du monde amateur aussi. Et voilà, donc la ressemblance, ça ne me dérange pas du tout. Ça ne me dérange pas du tout. Après, chacun fait sa route et puis voilà, mais on s'entend bien. Roger avait encore une question. En fait, je vais demander si Gaël Kakuta jouera d'entrée ou une partie du match le mercredi. Et puis aussi, il y a un joueur que j'ai vu marquer un but, un but contre le Maroc, Fiston Maële. Fiston Maële, et je suis étonné qu'il ne soit pas... Cécilas qui a marqué contre le Maroc, Cécilas. Cécilas de Stuttgart qui a marqué. Exactement. Mais après, sur Gaël, Gaël s'entraînait normalement avec nous ce soir. Demain, il va s'entraîner avec le groupe et puis après, je ferai les choix avant le match. Maële ? Et Maële ? Et Maële, Fiston, c'est un joueur qui a marqué. Donc ça, c'était sur les phases de qualification, notamment au Gabon et contre le Soudan. Quand il est rentré, c'est un joueur qui joue à Pyramide, qui était au pays, qui est passé par la Tanzanie, qui a un très bon potentiel avec de la puissance. Maintenant, le système de jeu fait que, pour l'instant, on est à une pointe, on va dire, parce que même si on a trois attaquants compétents 4-3-3 sur nos animations offensives, voilà, j'en ai trois, puis j'en avais pris trois, c'est-à-dire Cédric, Simon, Banza, et puis Fiston. Fiston avait démarré contre la Tanzanie. Voilà, ce n'est pas impossible qu'il démarre contre la Côte d'Ivoire. On verra ça encore en quelques jours. Bonne chance, bonne chance, Sébastien. Voilà. Sébastien, juste une petite question, parce que sur cette demi-finale, quand vous affrontez la Côte d'Ivoire, vous vous dites, c'est une équipe qui va être imbattable parce qu'elle revient toujours. Vous vous dites, au contraire, c'est l'équipe qui a le moins de certitude dans le jeu pour être gentil. Non, on ne se dit aucune des deux. Nous, on se dit, il faut qu'on soit bon, nous, et on sait qu'on peut les embêter. Après, chacun a ses points forts, a ses points faibles. Nous, bien sûr, qu'on travaille, qu'on les connaît bien, mais comme je dis, on a plutôt, nous, l'habitude de s'occuper de nous-mêmes. On sait que si on fait un bon match, on aura peut-être des soucis tactiques qu'on pourra gérer comme on a eu en début de match contre la Guinée avec Nabil Kaïta. Mais après, oui, c'est une équipe qui a du potentiel et des individualités. Donc forcément, elle n'est jamais sortie d'un match parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un joueur qui peut faire un exploit. Mais voilà, on le sait et nous, on va donner le maximum de nos possibilités pour pouvoir passer. Julien, vous voulez peut-être vous dire un petit mot peut-être avant de vous libérer ? Surtout, te souhaiter bonne chance comme depuis le début de la compétition. Roger l'a fait. J'avais peur d'être accusé de trahison aussi. C'est le fait que le football. Il y aura quelques joueurs, un entraîneur ancien entraîneur de la SEC et puis il y aura quand même Mickaël Seri, Gislain aussi qui sera sur le terrain aussi. Donc la SEC Mimosa sera représentée sur la demi-finale. Merci Sébastien, c'est un plaisir de vous avoir à un mois de 48 heures de cette demi-finale qu'on va vivre passionnément avec vous, avec tous les Ivoiriens. Bonne soirée et bonne préparation de cet immense rendez-vous. Merci à vous, au revoir. C'est ça aussi, Auréen et Cannes. Imagine un euro sur un euro à voir sur RMC dans l'after, un sélectionneur européen. Écoute, on va essayer. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Voilà, vous restez avec nous la suite de l'after canne dans un instant avec Roger Bolli, notre consultant. nous on dit Roger Bolli, les gens de Lançoise, les gens de Lançoise, meilleur buteur, saison 93, 94, division 1 à l'époque. Bien sûr, peut-être qu'on écouterait une petite chanson mythique à Bollard, qu'on connaît tous par cœur. Julien Chevalier est toujours avec nous, entraîneur de la SEC Mimosa, Auréen Thiersin. Dans un instant, on va parler de cette Côte d'Ivoire, justement. On va, Julien, tu vas nous dire comment tu ressens cette équipe. Si le miracle permanent est-il possible pour aller au bout d'une compétition. Roger aussi, tu vas me répondre à cette question. Et vous, au 32-16, n'hésitez pas à nous appeler. Je vous rappelle qu'on est également en direct sur la chaîne YouTube de l'after. Vos commentaires dans le chat, n'hésitez pas. A tout de suite sur RMC. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. L'aftercam sur RMC en direct d'Abidjan, édition numéro 24. On est là depuis le début. On sera là jusqu'au bout, jusqu'à la finale. Les demi-finales d'abord, c'est mercredi, bien sûr. On parle à l'instant avec Sébastien Dossabre de la demi-Côte d'Ivoire, République démocratique du Congo. Ce sera à 21h et à 18h, il y aura Nigeria, Afrique du Sud. Toujours avec Roger Bolli qui est avec nous, consultant Julien Chevalier, entraîneur de la SAC Mimosa, Aurélien Thiersien. Tiens, j'accueille également Rachid qui est avec nous, auditeur de l'after, Nantais et Ivoirien, supporter Ivoirien. Salut Rachid. Salut, salut tout le monde. Près du micro. En fait, mets le casque, comme ça tu pourras bien l'entendre Roger, Julien et Aurélien. Donc, tu as pris un billet d'avion. C'est ça. C'était anticipé ou c'est avec le parcours de la Côte d'Ivoire ? Non, c'était anticipé depuis très longtemps puisque le billet, je l'ai pris au mois d'août. Donc, il y a vraiment très longtemps. C'était quelque chose que j'avais programmé avec des amis que j'avais ici, dont Malik Traoré qui est un très bon ami à moi. Et donc, on a eu du poids à la Cannes. Du coup, on allait venir et plutôt pour la phase finale, donc à partir des huitièmes jusqu'à la finale. Tu as tremblé depuis chez toi à Bougnay, près de Nantes. C'est ça. Et finalement, tu as été servi, tu vas voir une demi-finale extraordinaire au stade Alassane Ouattara. Bon, parlons de cette Côte d'Ivoire, justement. Je posais la question, c'est une question un peu provoque, mais quand même, est-ce que le miracle permanent peut tenir, peut conduire cette sélection jusqu'à la finale ? C'est la grande question. Roger, qu'est-ce que tu as dit ? Parce qu'on a vu une meilleure Côte d'Ivoire contre le Sénégal et on a vu une Côte d'Ivoire retomber dans ses travers en quart de finale. On ne sait pas quelle est la vraie phase de cette sélection. En fait, après le match du Maroc qui a qualifié la Côte d'Ivoire, là, on peut dire qu'il y a eu vraiment un miracle qui est arrivé du moins à la sélection ivoirienne. Et contre le Sénégal, c'était un match assez disputé entre deux très belles équipes, la Côte d'Ivoire et le Sénégal, une belle équipe vraiment. Moi, j'ai été très impressionné par ces jeunes-là qui jouent bien, qui ont vraiment un vrai fond de jeu. Après, les Ivoiriens ont été chercher cette victoire, ils ont donné, ils ont fait un grand match, ils ont fait complètement déjouer les Sénégalais, ils n'ont pas réussi à faire leur jeu qu'ils proposaient habituellement. Et puis, en fin de match, on a gagné au pénalty, mais après, sur ce deuxième match, c'est vrai qu'on a trouvé cette équipe ivoirienne moins bonne. Pourquoi ? Parce qu'à mon avis, ils ont fait beaucoup d'efforts contre les Sénégalais. C'était devenu difficile athlétiquement, des garçons comme Série qui au milieu avaient rayonné contre le Sénégal. Et là, il était moins bien. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas beaucoup joué dans cette compétition. C'était son deuxième match et peut-être qu'il avait certainement, il avait tellement été bon, il avait tellement donné sur ce premier match qu'après, il avait les jambes lourdes donc il a été moins rayonnant. Bon, après, c'était un peu difficile pour les Ivoiriens parce que les Maliens ont très bien joué dans les petits espaces, surtout au milieu de terrain. Après, ils ont amulé de la profondeur avec leur attaquant qui a été le bourreau des Ivoiriens. Heureusement qu'on l'a fait sortir en fin de match parce que ça nous a permis de monter après l'incron. C'est vrai qu'on a tendance à penser qu'on gagne par miracle mais bon, je veux dire, ça a été vraiment dur mais à un moment donné, on ne peut pas que parler de miracle parce que c'est vrai que même si dans le contenu, ce n'était pas très bon, il faut le reconnaître mais il y a quand même... Il y a le cœur, il y a la rage, il y a la volonté de se dépasser. Il y a d'autres vertus où on a été très bon comme la gnade la rage. Après, il y a eu quand même un dépassement de soi. Oui, c'est ça. Il y a eu beaucoup de courage donc forcément, c'est vrai qu'on peut parler de miracle mais on peut aussi mettre en avant le courage des Ivoiriens. La question, c'est est-ce que ça peut suffire dans une compétition à ce niveau-là, internationale ? Ça peut suffire, on l'a déjà vu par le passé, notamment dans des Euros, des Coupes du Monde également. Oui, mais à ce niveau-là, moi, j'ai quand même une confiance relative en les Ivoiriens même si tu... Moi, je n'ai toujours pas compris comment c'est passé parce que là, moi, je trouve que c'est un miracle absolu parce que même le but d'Adingra, l'égalisation qui te remet la tête à l'endroit contre les Maliens, il y a quand même deux rebonds. Le gars, il se retrouve avec le ballon au bout du pied, il la pousse au fond. C'est absolument miraculé parce que même le cœur et le courage, c'est vrai, je l'ai vu contre les Sénégalais mais contre le Mali, alors il y a l'expulsion donc ce n'est pas facile. Attends, ils vont quand même chercher à 10 contre 11 aussi. Ils arrivent à faire remonter le bloc et les mecs provoquent aussi cette chance ou ce miracle. Je n'ai pas trouvé qu'il y avait une envie, je n'ai pas l'impression que se sont arrachés. Il y a eu un moment quand même d'abattement notamment après le but de Néné d'Orgelès. Ce n'était même pas la désespérados, il ne se passait pas grand-chose et finalement, sur un geste magnifique, une action magnifique de Simon Adingra, ça finit par égaliser. Donc là, tout à l'heure, Sébastien Dessar va en parler, il y a le talent individuel et effectivement, tu ne peux pas te relâcher contre cette équipe-là. Mais collectivement, moi, je n'ai vraiment rien vu parce que même le deuxième but, ça arrive quand même miraculeusement aussi. Donc effectivement, ça peut continuer, c'est impossible de pronostiquer mais pour moi, c'est la moins bonne équipe même des quarts de finale que j'ai vues. Julien, tu rejoins Aurélien ou tu rejoins Roger ? Je rappelle que tu vis en Côte d'Ivoire. la position n'est pas facile, vous imaginez. En plus, on est impliqué dans le foot ivoirien. C'est vrai que cette équipe, pour l'instant, vit par le miracle mais retrouve, petit à petit, un petit peu de couleur et de valeur. Et c'est ce qu'il faut espérer, que ça puisse les porter et continuer à les faire avancer dans cette compétition. Mais pour le moment, c'est vrai qu'ils se sont retrouvés après un premier tour et moi, j'étais le premier critique à trouver que cette équipe ne méritait pas spécialement de se qualifier. Mais je trouve que maintenant, avec les efforts qu'elle commence à produire, la capacité de ce groupe à se ressouder face à ses difficultés, elle commence à avoir des valeurs qui commencent à mériter des récompenses. Petit à petit, d'ailleurs, elles sont allées les chercher. Et c'est surtout une équipe qui, par le talent, par tout ce qui est en train de se passer, rentre dans la tête des adversaires. Parce que j'ai surtout vu un Sénégal déjouer contre la Côte d'Ivoire, ne pas jouer sur ses vraies qualités, ses vraies valeurs. Mais dès le tirage au sort, enfin, dès que l'affiche a été annoncée, on a senti que c'était un problème pour les Sénégalais. C'est le cas pour le Mali aussi, on l'a senti aussi. Et pour le Mali, on l'a senti différemment. C'est une équipe qui n'a pas cette maturité pour rester compétitrice. Il y a des joueurs de talent, mais il manque parfois un petit peu de mental, de rigueur dans ce qu'ils font, ce qu'ils proposent. On les a vus relâcher un petit peu. Se dire, ça y est, c'est enfin la fois où on va battre la Côte d'Ivoire. Mais à ce niveau-là, on ne peut pas se permettre de se relâcher avant la fin. Et ils l'ont payé. Rachid, tu es confiant ou pas ? Tu dis qu'effectivement, ces valeurs-là qui sont en train de se construire, de courage, de mental, de force, avec la pression et le soutien populaire, ça peut suffire ? Alors moi, je pense qu'effectivement, ça peut suffire parce que je suis d'accord dans la lecture d'Aurélien sur le match, notamment sur le quart de finale. Je ne savais vraiment pas comment est-ce qu'ils allaient y arriver. On avait beau regarder le match avec tous mes amis, on se demandait comment ils allaient le faire. Mais ils ont deux expressions aujourd'hui que moi, j'aime beaucoup. La première, c'est un cabrivo, on n'a plus peur du couteau. C'est-à-dire que vraiment, ils ne devaient pas être présents. Maintenant, ils y sont. Il y a une sorte de l'actualité autour de leur aventure. Ils sont déjà morts, donc ils ne peuvent pas mourir une deuxième fois. Ils ne peuvent pas mourir une deuxième fois. Et la deuxième question que j'aime beaucoup aussi, c'est l'esprit du Real Madrid. En fait, à chaque fois qu'on était dans... C'est vrai. C'est l'esprit du Real Madrid, on est là. Quoi qu'il arrive, on va passer. Et ça, j'avais des amis qui me le disaient 15 ou 20 minutes avant la fin du match, avant les progressions. Je me disais, mais comment est-ce qu'on va faire ? On est à 10 contre 11. On n'arrive pas à sortir. On n'arrive pas à joindre à atteindre alerte du coup sur les centres. Comment est-ce qu'on va faire ? Il dit non, ne t'inquiète pas. Esprit du Real Madrid est effectivement 89e, 120e. Et voilà, il m'en dit. Julien ? C'est difficile de la juger sur ce quart de finale parce qu'Aurélien a été sévère après une belle réaction contre le Sénégal. Il a trouvé que ce quart de finale n'était pas bon, mais c'était très difficile à 10. Donc, ils se sont retrouvés dans une situation où il faut arriver à trouver des ressources et ils ont su le faire. Donc, c'est ce qui est quand même admirable sur la performance qu'ils ont produit. Mais avant l'exclusion à la 42e, ils n'étaient pas bons déjà. C'est pour ça que cette équipe n'a pas de certitude. Non, mais on est d'accord. Ils ont souffert, mais ce n'était pas une surprise non plus parce que c'est malgré tout une équipe malade de ce qui est arrivé avant. Il faut qu'elle arrive à se ressourcer et elle n'a pas pu le faire complètement après cette belle victoire. Elle se retrouve à 10, déjà avec des difficultés, mais on savait que l'adversaire avait la qualité justement pour garder le ballon plus qu'elle avait fait le Sénégal, qui avait choisi que ces résultats, le soutien populaire autour va les libérer sur cette demi-finale. Il faut leur souhaiter en tout cas. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas de certitude à avoir avec tout ce qu'on a vu. Il y a un truc qui me gêne aussi. Julien, tu es coach, tu dois mieux le savoir que moi. Là, on ne sait pas quels attaquants vont être alignés. Jamais, que ce soit Gassé ou Emers Fahé, ils n'ont aligné les mêmes attaquants de la ligne de 3. On ne sait pas qui va commencer. C'est quand même compliqué d'arriver en demi-finale sans aucune certitude d'offensive. On a eu Krasso, on a eu Kouame. On ne sait pas. Mais les deux ont eu le même problème. L'absence d'Aller parce que sinon, tout le monde sait que c'est Aler et tout le monde sait qu'Adingra était en train de venir dans cette équipe. Donc, ils ont eu ce problème dès le départ. Ce qui fait qu'avec le doute des premiers résultats difficiles, ça tourne dans les têtes. On cherche la solution, la meilleure solution. Là, je pense que Aler va jouer. Il a fait pratiquement une heure de match la dernière fois. Donc, il est apte maintenant à pouvoir jouer pour voir comment il a ressenti ce temps de jeu. Et Krasso, il est un peu cuit dans la tête parce qu'il a été critiqué sur le premier tour. Il a perdu sa place. Et il était en tribune l'autre jour. Voilà. Donc, là, si jamais tu as besoin, si Aler se blesse malheureusement pour lui, voilà, Krasso, c'est fini. Gradel, on n'a pas vu grand-chose. Kouame, on l'a mis à droite, on l'a mis devant. Diakité, il est suspendu aussi. Donc, j'espère que Simon Adingrad et Sébastien Aler tiendront leur rang. Il y a quatre suspendus. C'est déjà tout le monde compliqué. Kossounou également qui est suspendu. Entre autres. Voilà pour la Côte d'Ivoire peut-être prolongée dans un instant puisqu'il y a Michel également au 32-16, supporter des éléphants qui nous a appelés. Je vous donnais quelques petites infos importantes concernant le Nigeria. Il y a une crainte concernant Victor Ossimen, gêne abdominale. Il n'a pas fait le voyage aujourd'hui vers Boaké qui sera le théâtre de la demi-finale Nigeria-Afrique du Sud. On va en parler dans un instant puis tout le monde nous dit mais Samuel Eto, il faut en parler, Samuel Eto, le président de la FECA Foot qui a présenté sa démission au comité exécutif mais elle a été retoquée à l'unanimité par les membres du Comex Camerounais. Encore un beau cirque autour de la fédération Camerounais. C'est peut-être même une mascarade à l'histoire. Allez, reste avec nous et l'After Can. On revient dans un instant sur RMC. A tout de suite. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. C'est la pub sur RMC. En attendant, lâchez vos commentaires dans le chat. L'After Can sur RMC. En direct, David Jean est allé au début. On sera là jusqu'au bout sur RMC. La première à l'autre France le soir. Merci de nous écouter. Vous êtes très nombreux à écouter en direct ou à télécharger le podcast After Can. J'apprends également que Julien Chevalier au trailer de la SEC Mimosa écoute l'After Can et ça nous fait chaud au cœur. On suit tout ce qui se passe sur la canne. Et si tu t'endors avec, c'est parce que c'est tard. C'est pas parce qu'on s'entraîne tôt le matin. On est toujours avec Roger Bolli, Julien Chevalier, Aurélien Thiersin et Rachid, supporters marseillais qui vivent à Nantes et qui venent en Côte d'Ivoire pour soutenir les éléphants. Voilà. Faites-en ce que vous voulez. les supporters des éléphants. Salut Michel. Allô, bonsoir. Bonsoir. Je suis supporter, je suis conseiller sportif aussi et consultant aussi. D'accord. Bonsoir Roger. Bonsoir Michel. Comment tu vas ? Ça va très bien. Ça va très bien. Et toi ? C'est Michel Colani. Ah Michel. Ah ! Comment tu vas Michel ? Ça va. Il faut le présenter peut-être. Deux jours, comme on dit chez nous ici. Pardon ? Deux jours entre. Je n'ai pas de nouvelles, ça fait longtemps. Il faut le présenter. Ah ouais, la dernière fois, on s'est vu à Caen. Quand les éléphants jouent à Caen, quand on le connaît. Exactement. Michel, c'est un ami que je connais depuis des années en France. Il a vécu en France aussi, c'est ça Michel ? T'as vécu en France aussi, c'est là-bas qu'on s'est connus. Ben ouais, j'ai vécu en France. On a joué à Romainville, non ? T'as oublié ? Exactement. C'était un bon joueur en plus. Alors Michel, comment vous sentez cette échéance, dans cette demi-finale justement ? Il y a beaucoup d'inquiétudes ici. Il y a un mélange d'enthousiasme, d'optimisme et aussi de... Beaucoup de supporters ivoiriens sont luciés également sur le niveau de la sélection. Où tu te places toi par rapport à ça ? Non mais moi, tu sais, moi je pense que le plus dur effet pour les éléphants. Maintenant, c'est un match éliminatoire direct à un match de la finale. Je pense que moi j'ai confiance pour les éléphants. Et en plus, ils connaissent bien les RDC. Alors du coup, ça va jouer. ça va être un beau match. Mais je pense qu'ils n'ont rien à peine. Toi, tu veux voir Sébastien à l'heure comme à peu près 80% de la population ici alignée dès le début du match ? Ah ben oui. Moi, je pense aussi qu'il faut l'aligner. Parce que ce qu'il a fait quand il est rentré contre le Mali, je pense qu'il pèse sur la défense en plus son coup de tête sur la barre. Bon, c'est un joueur qui pèse. Je pense qu'il faut l'aligner. Et puis maintenant, autour de lui, il faut mettre des crassos ou bien l'autre, il est suspendu. Je pense qu'elle est à sa chance d'être titulaire. Bon, en tout cas, c'est ce que beaucoup espèrent ici. Merci, Michel. Tu pourras nous rappeler si tu veux... Par contre, moi, je veux quand même rajouter quelque chose concernant ce que Roten a dit. Sincèrement, je ne suis pas d'accord avec lui. Parce qu'aujourd'hui, le football africain a mieux évolué par rapport à l'avant. Parce qu'aujourd'hui, il y a pas mal de binationaux qui jouent dans les sélèches africaines. C'est vrai, c'est un débat qu'on fera... Les nationaux, il y en a certains qui ont fait les centres de formation ici, qui jouent avec les Européens ici. Du coup, quand M. Roten dit que le football, le niveau n'est pas assez haut, sincèrement, il se trompe. Sincèrement, il se trompe. Il faut qu'il revoie ça à sa copie. Mais Michel, moi, je ne suis pas d'accord avec lui. Tu as raison, j'entends la colère dans ta voix aussi. Il faut que tu appelles Roten sans flamme. N'hésite pas à le faire aussi. Nous, on va mener le débat d'ici 20 minutes et on écoutera l'extrait de l'intervention de Jérôme Roten qui fait beaucoup réagir ici en Côte d'Ivoire en France également. Merci Michel, tu peux nous rappeler après la demi-finale. Bonne soirée. Bonne soirée. Salut Michel. A très vite sur RMC. Alors, je vous rappelle qu'on est également avec Julien Chevalier, entraîneur de l'ASEC Mimosa. Je le disais, c'est 29 fois champion de Côte d'Ivoire. Pour le moment. Pour le moment. Tu en as jeté trois quand tu es arrivé, et toi, le 27e, le 28e, le 29e. Mais avant cela, tu étais également recruteur pour centre de formation et patron du centre de formation de l'ASEC Mimosa. Voilà, j'étais responsable de l'académie. On appelle l'académie ici, l'académie Mimosa Cifcom. Donc, c'est mon arrivée en 2011 se situe sur ce poste-là. Comment tu es arrivé ici, justement ? Justement, Sébastien était l'entraîneur, Sébastien de Sabre était l'entraîneur principal de l'équipe professionnelle de l'ASEC Mimosa. Donc, notre réseau commun, parce qu'on n'était pas spécialement resté en contact énormément, je suivais son parcours. Je parlais tout à l'heure de Sébastien Minier qui a été un petit peu dans notre groupe avec Hervé Renard, les précurseurs de ses parcours africains. Et donc, par connaissance, parce qu'on a joué ensemble, on a évolué dans les mêmes clubs, il a pensé à moi. Et donc, il m'a proposé ce rôle et que je n'ai pas hésité longtemps. Il a fallu se décider en 15 jours, donc, faire le grand saut parce que je n'étais pas un grand globetrotter ni voyageur. Ah bon ? Ben non. D'accord. Je n'ai jamais été attiré plus que ça par ça, mais par le football, oui. Et donc, en 15 jours, je me suis retrouvé ici avec lui, alors, avec l'académie pendant 5 ans et demi où on a essayé de redynamiser un petit peu la formation, le recrutement, par exemple, au départ, sur des profils de joueurs pour aller vers le haut niveau le plus vite possible. Et puis, après, je suis parti pendant 2 ans et demi au Togo avec Claude Leroy. Vous êtes un adjoint. Comme adjoint. Et donc, voilà, une expérience supplémentaire vers le monde professionnel et puis les adultes parce qu'à l'époque, en France, c'était un petit peu ma réflexion. J'avais fait le tour des catégories jeunes, des 15 ans nationaux, 16 ans nationaux et je voulais me diriger vers les seniors, mais c'est vrai que dans le monde amateur, j'avais peur un petit peu de ne pas bien rentrer avec l'exigence, le manque de rigueur. Avec tout l'exigence et le manque de rigueur en face, c'est ça ? Oui, et puis voilà, c'est au niveau régional, c'est de l'amateurisme et puis c'est aussi du plaisir alors que moi, j'ai ce côté compétiteur et envie d'évoluer, toujours progresser. Donc, j'avais peur d'être confronté à trop de problèmes. Donc, dès qu'on m'a proposé de revenir vers les jeunes, je n'ai pas hésité malgré tout parce que c'était dans une structure professionnelle avec vraiment de l'ambition. Mais après, il a fallu franchir le pas et c'était l'occasion avec la sélection du Togo d'aller vers les seniors et des joueurs d'un niveau comme chez Iade Bayor, Mathieu de Séville. C'était autre chose. Donc, c'était une étape importante avant de pouvoir revenir moi, en tant que numéro un dans mon club de la Seq Mimosa. Et ça fait plus de 13 ans que tu es là désormais, quasiment 13 ans même que tu es là. C'est souvent un passage pour beaucoup de jeunes coachs ici qui veulent goûter au niveau un rôle d'entraîneur principal avec l'espoir de revenir en Europe un jour, justement. Qu'est-ce qui fait que toi, tu es encore là ? Oui, je ne sais pas si c'est avec l'espoir de revenir en Europe spécialement. Non. Mais c'est en tout cas avec l'envie d'aller vers le haut niveau et on touche, grâce à la Seq Mimosa et puis ceux qui sont partis après vers d'autres expériences, des niveaux de compétition qui sont passionnants. Nous, on évolue, alors le championnat de Côte d'Ivoire a un peu plus de mal à attirer les foules, mais on participe depuis trois ans à la Coupe d'Afrique et la Coupe CAF, la Ligue des Champions cette année. Et c'est vrai que c'est des compétitions où on arrive à vibrer et on est confronté à un entraînement tous les jours, à développer des joueurs, des joueurs qui évoluent en sélection nationale de leur pays. Et puis quand on joue ce genre de compétition, Roger connaît la Ligue des Champions, on est confronté à de superbes oppositions, de grands matchs, de grands stades. Donc on vibre de notre passion et puis après, on ne sait pas où ça va nous mener parce qu'en football, tout est possible mais malgré tout, il ne faut jamais se relâcher, continuer à travailler et puis on verra les opportunités qui se présentent. Mais c'est surtout pouvoir exprimer et travailler dans sa passion. Et dans ce cadre particulier aussi, c'est un grand club, c'est un cadre fantastique. C'est vrai que en Côte d'Ivoire, Solbéni a une réputation exceptionnelle et a été en plus précurseur pour beaucoup de clubs africains et pas que en Côte d'Ivoire. un exemple d'organisation par son centre de formation, par les performances de son équipe professionnelle. Ensuite, avec des joueurs qui passent de la formation à l'équipe pro qui après vont sous d'autres horizons parce qu'on ne peut pas leur proposer une continuité du niveau de leur talent. Mais il y a une organisation dans ce club depuis une trentaine d'années et un peu plus de 30 ans avec le président Roger Voynien qui a su mettre en place une organisation qui est exemplaire et qui ne cesse d'évoluer puisqu'on est dans un cadre fantastique tous les jours mais qui commence à devoir être modernisé. Le nouveau projet c'est que ce club déménage dans un nouveau centre l'année prochaine normalement pour aller encore développer les installations et l'organisation de ce club. Je précise que Aurélien a donné la parole que sept membres de la sélection actuelle de la Côte d'Ivoire sont passés par l'ACEC Mimosa. On pense que Gislain Conant, Kosounou Les deux gardiens en saison Seri Gradel Gradel Non pas Gradel Oumar Diakite Konate Karim le gardien Folie qui pour l'instant n'a pas été sur les feuilles de match et d'autres grands joueurs aussi mais surtout dans le passé l'ACEC a toujours eu un lien et une présence importante et a été une des forces vives de cette sélection nationale de tout temps avec l'ancienne génération déjà des Yaya Touré des Gervignaux tous ces joueurs là Tu parlais tout à l'heure Julien des compétitions auxquelles vous participez notamment sur le continent africain il y a la super ligue de la CAF que les Mamélodie Sundance ont gagné C'est la ligue fermée africaine c'est ça Est-ce que comme en Europe il y a quand même un rejet de quelques clubs de cette compétition fermée ou est-ce que malheureusement en Afrique avec des économies pas forcément faciles comme tu le disais dans le championnat ivoirien par exemple c'est la seule solution pour construire des clubs forts ? Je ne sais pas si c'est la seule puisqu'il y a des clubs forts depuis mais c'est une évolution naturelle je dirais du foot business un petit peu plus de toujours plus de moyens de trouver de nouvelles ressources aussi pour aider Il y a un rejet en Afrique comme en Europe on a pu le voir ? Je ne l'ai pas entendu plus que ça la difficulté un petit peu de cette super ligue c'est la façon dont elle est lancée c'est assez approximatif des choses sont annoncées puis sont modifiées en cours ça devait se lancer de façon parfaite avec 24 clubs plusieurs poules et puis ça s'est fait à 8 équipes et les plus privilégiées donc si c'est pour aider au développement on a déjà aidé les plus privilégiés à se développer encore plus Julien Chevalier entraîneur de la sec Mimosa et dans l'after canne avec Roger Bolli notre consultant Rachid tu restes avec nous également tu peux te mêler au débat tout à l'heure on va parler du niveau de la canne est-ce vraiment un sujet ? est-ce un problème si on estime que le niveau n'est pas celui que certains espéraient ? c'est la question qu'on va se poser au 32-16 vous êtes nombreux à nous avoir écrit pour mener le débat et réagir surtout au propos de Jérôme Rotten je ne sais pas s'il va nous en vouloir ou pas Jérôme en tout cas moi je donnerais bien de réponse mais celui-là il est sûr de son fait il l'a dit plusieurs fois il a répété il aime bien ça restez avec nous l'after canne dans un instant sur RMC revient il est minuit 55 en France 23h55 en Côte d'Ivoire c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat RMC avec notre consultant Roger Bolli avec Julien Chevalier entraîneur de la SEC Mimosa seul club Ivoirien va remporter la Ligue des Champions ah non deux il y en a eu deux il y a le Stade d'Abidjan le Stade d'Abidjan je me fâchais si vous continuez comme ça vous allez me rendre jaloux déjà je suis déjà assez jaloux t'es jaloux pour quoi Roger il sait non mais moi je suis directeur sportif de l'Africa Sport le club rival de la SEC donc j'aime beaucoup la SEC j'aime ce qu'ils font j'aime le travail que Roger fait quand je peux dire à Julien le travail qu'il fait aussi en tant qu'entrepreneur de la SEC moi je suis j'aime beaucoup voir des clubs africains qui réussissent c'est surtout ça c'est ça voilà moi quand je dis je suis jaloux on se comprend c'est façon de rigoler j'ai envie qu'un jour mon équipe devienne comme la SEC et dépasse la SEC donc ça veut dire qu'on est en train de voir ce qu'ils font on va essayer mais tu peux débaucher Julien aussi on va essayer de copier ce qu'il faut moment de gêne c'est Marseille PSG c'est pas facile beaucoup ont fait la meilleure des choses c'est de copier et puis à un moment donné on met en place notre identité parce que c'est notre identité bien sûr et on va essayer de la dépasser mais en attendant on regarde ce qu'ils font et puis on les apprécie même si quelques fois on les titille un peu mais on apprécie ce qu'ils font moi j'apprécie en tout cas hier on a reçu c'est Aurélien qui était à l'implantation de l'After Can Alexandre Lafitte qui lui est le coach du stade d'Abidjan autre coach français le plus jeune coach français en activité il a 26 ans vous connaissez bien Julien bien sûr on a parlé avec lui après hors antenne de tous ces recruteurs ce qu'on appelle les scouts aujourd'hui qui fleurissent autour des terrains en Afrique est-ce que c'est à chaque match le cas Julien est-ce que tu les vois est-ce que tu échanges avec eux et est-ce qu'ils se comportent bien aussi alors je les fuis plutôt ah intéressant c'est pas ma façon de fonctionner mais en effet il y a une présence énorme et c'est pas que sur les stades de première division de deuxième division c'est dans les quartiers tout s'est développé ce qui explique la difficulté de ce championnat à pouvoir rester performant il faut sans arrêt se renouveler les joueurs partent très très vite dès qu'ils performent un petit peu ils brillent un petit peu et même des fois même avant à 17 ans 18 ans ils peuvent partir ils quittent le pays donc le championnat ne relève pas son niveau en permanence il faut faire preuve de beaucoup d'ingéniosité pour rester performant pour un club comme la SEC en coupe africaine et c'est pour ça que depuis de longues années c'était très difficile au niveau des compétitions internationales pour les équipes ivoiriennes mais c'est vrai que c'est sûrement lié à ça il y a des agents qui sont en permanence présents à l'affût de la nouvelle pépite et de plus en plus tôt et quand ça permet aux joueurs de partir faire sa carrière c'est bien mais nous pour exemple on a recruté les derniers jours deux joueurs qui sont partis trop tôt et qui n'ont pas réussi et qui maintenant sont obligés en Israël alors un autre était parti au TP Mazenbe mais lui c'est différent il s'est blessé en plus donc l'accompagnement était difficile derrière mais qui partent trop jeunes souvent quand ils ne sont pas prêts et nous après on les relance et puis ils repartent de plus belles mais dans de meilleures conditions à ce moment là et les jeunes sont pressés et les agents leur font miroiter aussi cet espoir rapide et d'ailleurs Julien la semaine dernière on était à Attinger à 40 minutes d'Abidjan un peu à l'est c'était un terrain bosselé il n'y a pas de filet et il y a quand même un recruteur de la Gantoise et il y a deux gamins de 15 ans qui l'intéressent et le but c'est de les envoyer en Belgique le plus rapidement possible mais je me dis toi tu es là depuis très longtemps c'est pas frustrant fatigant de construire quelque chose et le seul objectif des gamins et des jeunes joueurs c'est de rejoindre l'Europe le plus vite possible ça doit être fatigant justement de reconstruire en permanence pour moi c'est quand même différent parce qu'on est quand même dans un club où ils ont envie de venir et ils savent qu'ils vont participer à de belles compétitions qu'ils vont pouvoir bien s'aguerrir donc nous l'objectif c'est de rester compétitif donc on accompagne ces joueurs vers une progression qui va leur permettre d'exploser donc il y a aussi ce côté qui est intéressant de notre métier on sait que quand on est dans un club comme la Sac Mimosa notre rôle est d'amener aussi des joueurs à partir c'est ce qui anime tous les joueurs tous les jeunes joueurs ici que vous avez à la SEC est-ce que vous avez un discours par rapport à ça pour les mettre un peu en garde patience tranquillement grandis ici en permanence c'est dur c'est dur de faire intégrer ce discours là c'est sûr parce qu'il y a la question financière il faut en parler l'écart de salaire est absolument c'est pour ça qu'on est conscient et un de nos discours c'est les gars profitez-en donnez et vous serez récompensés on ne vous empêchera pas de partir parce qu'on connait l'évolution et la nécessité de ce qu'on ne peut pas leur donner et qu'ils ont besoin pour pouvoir s'épanouir donc c'est un travail nous en collaboration donc c'est un peu plus facile que dans d'autres clubs où la seule motivation est de jouer un peu se faire remarquer et partir là ils ont des objectifs au quotidien on a une exigence c'est un club structuré donc ils savent pourquoi ils y viennent s'ils ont peur de ça d'être coincés ils vont dans d'autres clubs où ils savent qu'ils pourront partir plus facilement donc on a malgré tout un état d'esprit qui anime ce groupe vers la performance et vers l'évolution de chaque individu que ce soit les coachs on se développe de jour en jour et les joueurs aussi pour toujours en permanence progresser et après on leur souhaite bonne chance sur leurs nouveaux horizons Roger comment tu vois ça tu connais par cœur le foot français européen le foot africain également c'est un pillage permanent Julien le dit de plus en plus tôt de plus en plus précoce comment on peut agir contre ça est-ce qu'il y a une fatalité on peut rien faire ? c'est difficile parce que déjà les jeunes sont pressés les jeunes sont pressés à aller goûter aux joutes des joueurs professionnels en Europe pour le niveau de jeu et pour la question d'argent aussi c'est normal mais bien sûr question d'argent surtout question d'argent parce qu'en fait le jeune quand il joue il devient déjà le pilier de la famille et ça c'est un gros problème ici en Afrique alors le jeune il te dit moi je suis responsable de ma famille il faut que je parte en Europe il faut que j'essaie de gagner le maximum d'argent pour ma famille donc le petit il joue pour lui mais il joue aussi pour la famille donc à chaque fois qu'il a la possibilité de partir il va pas il va regarder que son côté financier à la limite il va même occulter quelques fois les choix les bons choix donc c'est pourquoi quelquefois c'est bien ce qu'il a ce qu'il disait ce qu'il a dit Julien parce que c'est vrai que la SEC a une autre façon de voir les choses la SEC a quand il prend un jeune c'est difficile pour les jeunes de faire n'importe quoi parce que voilà ils les retiennent pour les amener vraiment au plus haut et puis à un moment donné quand ils partent à un moment donné chacun gagne bien sa vie mais j'aime bien la politique de la SEC parce que ils font du bon travail et ils font ce qu'ils font déjà en Europe ce qui se fait déjà en Europe ça c'est déjà une bonne chose les celles à moyen en division 1 ils vont rien on est sur quoi sur quelques centaines d'euros c'est ça ? oui non c'est pas moyen non moyen c'est très bas moyen c'est 400 euros par là c'est ça ? on est même en dessous de ça le minimum qu'ils ont proposé c'est quoi le minimum c'est 100 euros à peine 200 euros 200 euros donc quand un club israélien par un an propose 2000 euros par mois ou 3000 euros par mois évidemment c'est c'est l'adorado après c'est vrai que c'est assez facile après il y a la qualité des joueurs aussi vous savez il y a beaucoup de joueurs qui veulent partir mais c'est pas tout le monde qui est bon non plus la difficulté en fait c'est le rôle de l'agent et le nombre d'agents qui se multiplient il y a les recruteurs il y a les agents aussi qui viennent avec des recruteurs justement oui oui c'est ce qu'on m'expliquait hier ils viennent avec 5-6 recruteurs ils font le tour des terrains je veux dire quand la SEC joue il y a au moins de 10-15 recruteurs pas toujours des bons mais des recruteurs pas toujours avec les bons clubs aussi mais il y a des recruteurs c'est ça c'est quel est l'objectif quel est le projet qu'on propose aux jeunes certains ont juste envie de faire un deal et puis après le jeune il se débrouillera là où il est donc c'est là où il faut que les garçons restent méfiants bon ils savent qu'au niveau de la SEC ils sont facilement encadrés dans la comment être guidés vers les bons horizons donc un débat très RMC que j'ai remonté à animer depuis plusieurs jours déjà lui la canne il aime pas ça l'ennui le niveau est faible vous êtes très nombreux à nous écrire et justement on va vous donner la parole dans un instant Rachid tu pourras t'exprimer aussi t'es avec nous c'est l'After Canne en direct d'Abidjan on revient dans quelques secondes à tout de suite c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat l'After Canne sur RMC il est 1h05 du matin en France minuit 5 ici en direct à Abidjan avec Roger Bolli notre consultant avec Julien Chevalier en terre de la SEC Mimosa Aurélien Thiersin bien sûr évidemment et puis Rachid qui est avec nous qui a fait le déplacement ici en Côte d'Ivoire pour supporter les éléphants depuis Nantes alors que vaut cette édition de la Canne en termes de niveau c'est une question traditionnelle en France bien sûr où beaucoup dénigrent la compétition à commencer par notre ami je le dis avant quand même c'est important Jérôme Rotten qui est devenu l'ambassadeur des critiques de la Canne dont il trouve le niveau très moyen écoutons-le et après on en débat ensemble quel est le réel niveau de la Coupe d'Afrique des Nations Jérôme Rotten les affiches elles ne font pas kiffer c'est tout même si tu n'as pas besoin d'être un pro du football africain pour te rendre compte que tous les pays que tu nous as cités il y a beaucoup de surprises Jean-Louis et je vais vous dire je n'ai pas vu tous les matchs mais j'en ai vu certains et ça m'a suffit franchement parce que comme trop souvent beaucoup beaucoup d'erreurs techniques un football très physique aussi des erreurs d'arbitrage tout l'ensemble des stades vides une grosse attente de la part de monsieur Gilbert Bribois qui est à côté de moi il m'a dit mais non mais il faut y aller pour voir parce que toi tu parles sans être moi je regarde juste la télé je vois les stades vides avec tes yeux d'Europe donc après pour quelle raison ils sont vides ça c'est pas mon problème je vais dire en train de défailler à côté de toi non n'empêche que les stades et bien ça se joue aussi sur le spectacle et puis à côté de ça il y a tes locomotives celles qui sont là pour te bonifier la canne toutes tes équipes qu'on attendait là dans le dernier carré voire à la victoire finale la plupart ils ne sont plus là il n'y a aucun quart de finalité de l'édition précédente voilà ce qu'on appelle un avis très tranché certains diront caricatural on va en débattre ensemble avec Julien, Roger, Aurélien et Rachid et tiens Salim au 32 16 qui nous a appelé il est tard en France mais il voulait absolument participer à ce débat salut Salim et salut l'équipe comment ça va ? bien et toi supporter de la Tunisie supporter malheureux mais bon je pense que tu as commencé à digérer exact mais surtout supporter du foot africain alors déjà je veux faire un coucou un coucou à monsieur Chevalier qui est avec vous qui fait du bon boulot avec la SEC et la SEC qui n'est pas dans une poule facile en Ligue des Champions et qui est première de sa poule donc j'espère qu'ils vont confirmer lors des deux dernières journées qu'ils vont avoir lieu à partir du mois prochain donc voilà c'est très bien et c'est très bien pour le football ouest africain d'avoir un représentant en Ligue des Champions digne de ce nom parce que ça fait longtemps qu'au niveau de l'Afrique de l'Ouest les clubs en Ligue des Champions ont des difficultés donc je dirais juste ça je tenais à le saluer et à le féliciter par rapport à ça merci Salim maintenant pour en revenir à la déclaration de notre ami Jérôme Rotten moi je pense que en fait pour moi il n'a pas tous les éléments parce qu'il dit qu'il a regardé quelques matchs il n'a pas regardé tous les matchs mais déjà il faut arrêter avec le truc de il faut tirer la canne vers le haut la locomotive etc la canne n'a plus besoin de tout ça la canne aujourd'hui est ultra médiatisée vous faites des plateaux d'autres font des plateaux elle est diffusée en France on a la chance de pouvoir regarder tous les matchs en France la canne n'est plus ce qu'elle était donc je trouve que déjà aujourd'hui au niveau de l'exposition de la médiatisation déjà la canne n'a pas besoin de locomotive la canne est grande la deuxième des choses c'est qu'il faut regarder ça avec un oeil football de sélection et pas football de club si on regarde la Copa America ou la Coupe d'Asie qui a lieu actuellement ou même l'Euro tous les matchs ne sont pas tous des matchs de grande qualité avec ce que l'on appelle du beau jeu etc moi j'ai vu tous les matchs de la canne tous les matchs je vous dis bien tous les matchs et très sincèrement déjà sur les 24 équipes il n'y en a aucune qui est novice donc c'est à dire que toutes les équipes ont déjà participé à la canne au moins une fois elles ont toutes montré des choses intéressantes des gros scores il n'y en a pas tant que ça il y a eu le 4-0 de l'Afrique du Sud contre la Namibie dans le derby il y a eu le Maroc qui a battu la Tanzanie 3-0 aussi mais sinon il n'y en a pas tant que ça les petites équipes ce qu'on appelle petites équipes où les petits poussés les chapeaux 4 et les chapeaux 3 ils bossent ils ont des staffs techniques vraiment de qualité des coachs intéressants je pense au coach Benjamin de la Namibie qui bosse bien je pense aussi au coach Cap Verdien qui est pas mal l'entraîneur angolais aussi qui est très bien on voit des bons attaquants franchement moi j'ai bien aimé Maboulou Nsoué oui bien sûr toi t'es convaincu effectivement et puis t'as l'avantage d'avoir regardé tous les matchs c'est quand même un bon préalable pour participer à ce débat Aurélien il y a plusieurs points alors je suis pas d'accord avec Jérôme Rotten sur tous les points par exemple dire les arbitres ils font n'importe quoi là pour tout c'est pas vrai ça a été plutôt très bien arbitré il y a des polémiques comme le carton rouge ou jaune de Sadio Mane en 8ème de finale bon parfois l'utilisation du Var est un petit peu problématique mais le Var problématique on le voit en Ligue 1 tous les week-ends donc là dessus je suis pas d'accord les pelouses elles sont très bonnes l'affluence en Afrique c'est pas comme en Europe ça on le sait il y a eu des problèmes de tickets au départ donc ça on va dire on va le mettre de côté les ambiances sont plutôt sympas après moi mon vrai problème c'est les locomotives qui ne sont pas là le Maroc qui fait une mauvaise canne ça décrédibilise un peu le continent quand même il y a un petit goût d'une HV on se dit ils vont tout écraser on va attendre le Sénégal le Maroc on peut aussi le voir inversement ça justement tu peux inverser la réflexion et se dire que justement les présumées petites sélections ont progressé techniquement et arrivent à sortir le Maroc oui mais moi j'ai vu plutôt un Maroc qui s'est comporté entre guillemets comme une petite équipe en coupe du monde qui a attendu derrière et qui a réussi à piquer sauf que quand il faut assumer son statut c'est plus compliqué parce qu'il n'y a pas cette qualité et notamment avec Salim on ne va pas être d'accord sur un truc pour moi ce qui manque globalement c'est des attaquants moi je n'ai pas vu de bons attaquants il n'y a aucun attaquant qui m'a fait rêver dans cette canne il n'y a plus de Samuel Eto' il n'y a plus d'idée de Rogba mais on pourrait aussi avoir des attaquants intermédiaires entre guillemets on parlait tout à l'heure de la Côte d'Ivoire on ne sait pas qui est titulaire dans cette équipe Roger moi j'ai eu la chance de commenter des matchs à San Pedro j'ai vu des équipes comme la Zambie tu me dis que tu n'as pas vu des grands attaquants mais il faut voir cette équipe de Zambie ce n'est pas des joueurs qui sont connus sur le monde sur la scène européenne peut-être mais c'est des très bons attaquants qui ont tout qui ont de la vitesse le dribble qui savent marquer des buts qui savent prendre la profondeur bon après c'est des joueurs qui sont peut-être méconnus du public mais c'est aussi ça qui fait le charme du football oui c'est ça il faut aller découvrir des choses bien sûr il faut découvrir des choses ça c'est un autre il ne faut pas rester stéréotypé en disant le Maroc l'équipe elle a été en demi-finale on veut la revoir en Coupe d'Afrique elle va bouffer tout le monde mais justement en Coupe d'Afrique ce n'est pas la même chose ce n'est pas le même football le Maroc s'est fait plier moi j'ai vu le Maroc souffrir contre la RDC en deuxième période avec l'équipe de Sébastien et de Sade ils n'ont pas vu le jour ils se sont fait manger Roger d'avoir des favoris qui assument leur statut oui mais en Coupe d'Afrique c'est différent c'est une autre compétition avec d'autres valeurs d'autres façons de jouer et là on est tous contents de voir que même des équipes comme l'Angola ont été très bonnes la Mauritanie a été excellente et c'est tout le bonheur pour l'Afrique ça Jérôme Rotten et beaucoup d'autres vont dire la moitié des joueurs de la Coupe d'Afrique des Nations jouent dans des clubs mineurs s'ils sont méconnus c'est parce qu'ils n'ont pas le niveau pour jouer au plus haut européen voilà c'est un discours qui revient mais la question c'est est-ce que c'est important la question du niveau finalement c'est de la compétition comme le disait très bien Salim estivale, internationale on a vu des euros pourris on a vu des coups du monde très moyennes également ce qui compte c'est la dramaturgie c'est le dépassement de soi c'est la représentation du pays du maillot ton regard toi Julien sur le niveau tout à l'heure tu commences à en parler tu vois un progrès de la Coupe d'Afrique c'est surtout la critique de Jérôme déjà son émission est basée là-dessus sur la polémique donc il en rajoute souvent mais comme tu disais tout à l'heure on peut aussi inverser les choses en se disant que ça veut dire qu'il y a une grosse évolution de toutes les sélections le niveau moyen des matchs qu'on a assisté est en évolution en progrès on voit que des équipes organisées qui ont bien préparé leur compétition avec des exploits qui ont eu lieu c'était une compétition passionnante ces derniers temps on en a même oublié les championnats européens nous on est concentré sur cette compétition et on suit tous les matchs parce qu'ils sont intéressants pas parce qu'on a du temps à perdre c'est aussi parce qu'on est là oui mais malgré tout c'est parce qu'ils ont ils ont un intérêt il y a des bonnes choses qui se passent il y a une dramaturgie comme tu disais moi je trouve cette compétition passionnante et puis les équipes qu'on attendait ne sont pas là mais on a aussi découvert des équipes avec une qualité de jeu hyper intéressante tout au long de la compétition qui ont mérité leur place en huitième de finale l'équipe du Cap Vert sort en quart de finale mais elle pourrait être ici en demi-finale elle n'est pas passée loin et donc c'est surtout cette évolution qui est intéressante parce qu'il y a beaucoup plus d'organisation autour de chaque sélection et c'est peut-être pour ça que les favoris sont moins là aussi Jean merci Saline d'avoir fait le 32-16 je vais accueillir Yacine qui lui m'a écrit carrément hier sur Instagram pour me dire il vit ici en Côte d'Ivoire il a 20 ans il dit je vais pousser un énorme coup de gueule contre Jérôme Rotten salut Yacine est-ce que tu es là salut Nico salut à tous bienvenue dans l'After Can supporteur de la Côte d'Ivoire oui très bien tu vis à Abidjan tu le disais t'as 20 ans alors raconte-moi un peu tu voulais passer un coup de gueule exactement je voulais passer un coup de gueule contre Jérôme en fait déjà avant la compétition nous avons un peu chauffé et Gilbert était venu nous défendre heureusement et donc du coup après l'élimination du Maroc vu qu'il y a Dugas qui était un supporter du Maroc et Dugas est arrivé un peu déprimé en disant de toute façon cette canne ce n'est pas une grande compétition parce que son équipe est éliminée et Jérôme avait dit voilà je vous avais dit j'avais raison et donc le lendemain du coup je voulais écouter je voulais écouter Rotten sans flamme et je vois un titre comme quoi la coupe cette coupe d'Afrique n'est pas une grande édition mais je me suis dit là je me suis mis dans tous mes états et je me suis dit il faut absolument que je passe en entente pour défendre comment dirais-je cette coupe d'Afrique déjà il faut savoir que pour un pays africain investit plus d'un milliard de dollars dans une compétition sincèrement il faut le faire il faut le faire sincèrement je ne sais pas s'il y a d'autres pays en Afrique qui sont capables de mettre plus d'un milliard de dollars alors vous m'entendez ? oui très bien essaye de moins bouger seulement juste Yacine on t'écoute d'accord du coup je ne sais pas s'il y a s'il y a d'autres pays africains qui sont capables de mettre plus d'un milliard de dollars dans une coupe d'Afrique des nations déjà déjà rien que le prix rien que la somme ça nous assure au niveau des infrastructures et tout maintenant quand on prend la qualité des pelouses dans son développement il avait parlé de la qualité des pelouses mais les pelouses aujourd'hui on voit que les pelouses c'est tout simplement extraordinaire franchement on n'a jamais vu ça depuis que je suis en Côte d'Ivoire je n'ai jamais vu de pelouses comme ça vraiment je suis je suis vraiment épaté et le niveau de jeu les rebondissent moi je vais vous prendre un exemple en face de Poules en face de Poules le match entre le Maroc et la Gambie mais c'était vraiment le pays était en ébullition carrément après l'égalisation du comment dirais-je l'égalisation de la Gambie 3-3 qui était finalement refusé mais tout le pays est en liesse vous voyez donc juste ces exemples-là et après je me rappelle très bien aussi du Ghana qui fait 2-2 à la fin du match contre comment dirais-je contre le Mozambique contre le Mozambique donc toutes ces émotions font que en fait cette canne pour moi c'est une canne unique c'est une canne unique même des des personnes comme Claude Roy Claude Roy qui a vécu longtemps sur le continent qui a été un grand entraîneur sur le continent dit tout simplement qu'il n'a jamais vu ses rebondissements qu'il n'a jamais vu autant de niveaux qu'il n'a jamais vu voilà maintenant après sur le niveau technique on peut en débattre on peut en débattre sur le niveau technique mais c'est sûr que voilà nos joueurs en Afrique n'ont pas la technique des joueurs d'Europe ça c'est clair mais par contre on arrive comment se défendre et concernant le Maroc franchement franchement moi je n'entendais pas grand chose du Maroc je n'entendais pas grand chose du Maroc parce que moi je suis la canne 7 j'ai 20 ans mais je suis la canne depuis 2012 et depuis que je suis la canne franchement je n'ai pas comment dirais-je un souvenir où le Maroc a vraiment fait un parcours incroyable donc pour moi 7 ils ont fait une demi-finale bravo ils étaient à féliciter franchement on dit que le Maroc est une équipe qui devait arriver en demi-finale à tout prix pour moi ce n'était pas une évidence et le Sénégal ils sont tombés sur le miracle de la Côte d'Ivoire et voilà il y a plein d'autres histoires quand je vois l'Afrique du Sud qui a 7 joueurs titulaires dans l'air dans l'air effectif et que je vois qu'aujourd'hui ils sont en demi-finale je me dis franchement c'est une fierté pour le foot pour le foot africain parce que les mecs ils jouent tous dans le même club et aujourd'hui ils se trouvent en demi-finale de la Coupe d'Afrique c'est un beau raisonnement que tu nous fais Yacine on va essayer de le faire de transmettre à Jérôme Roten par exemple je ne pense pas qu'on enlèvera à le convaincre quoi qu'il arrive Yacine n'hésite pas je vais terminer je vais terminer je vais terminer par exemple quand on voit le Nigeria on se disait que c'était une équipe très déséquilibrée et finalement on voit que c'est la meilleure défense ils n'ont pris qu'un but alors qu'on disait c'était une équipe très déséquilibrée qu'ils n'avaient que des attaquants et que derrière il n'y avait rien finalement on voit que c'est tout le contraire en fait c'est vrai donc il y a plein d'équipes qui nous ont surpris cette mais voilà pour nous c'est la plus belle compétition merci Yacine merci Yacine et puis continue de nous appeler n'hésite pas on est là jusqu'au bout on va essayer je le disais de passer le mot à Jérôme voilà Yacine c'est un honnêteur de l'After il y a RMC plus largement qui vit ici en Côte d'Ivoire vous l'avez compris il a 20 ans et plutôt à l'aise à la radio déjà restez avec nous dans un instant avec Julien Chevalier avec Roger Bolli Aurien Thiersin Rachid quelques infos à vous donner tiens il y a une démission tout de même au sein de la sélection camerounaise Sébastien Minier quitte la sélection on va en parler toutes les demi-heures c'est un feuilleton au Cameroun on peut donner les infos à peu près toute la soirée restez avec nous c'est l'After Can on revient dans quelques secondes sur RMC RMC c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat l'After Can est de retour sur RMC bien sûr il est 1h20 en France minuit 20 à Abidjan on est en direct ici avec Roger Bolli avec Julien Chevalier entraîner de la SEC Mimosa avec Rachid également et Aurélien Thiersin notre reporter tiens je vais donner la parole comme Rachid tu voulais dire un mot sur le débat qui animait la soirée sur le niveau réel de la Cannes Aurélien disait un truc assez juste aussi d'ailleurs qu'y a-t-il comme geste marquant comme but spectaculaire dans cette Coupe d'Afrique des Nations ça fait partie de l'histoire des grandes compétitions c'est ça une image un joueur un joueur après c'est pas forcément aussi une question de retenir un geste c'est aussi la façon dont nous on le vit c'est différent pour nous c'est notre c'est notre compétition continentale on le vit très bien il y a de l'affect c'est ça exactement Jérôme moi je peux le comprendre dans le sens où les affiches ne peuvent pas faire forcément rêver mais je pourrais je pourrais retourner la même chose pour moi qui regarde beaucoup la Ligue 1 un Lorient-Brest à 13h le cloche ah t'as pas le droit t'as pas le droit on compare la Ligue 1 avec la Cannes qui est comme le président international on compare la Cannes avec un Euro et puis moi c'est à 13h c'est le match à 13h c'est la sieste tu es posé devant tu fais autre chose sur ton téléphone pendant que tu regardes s'il y a une action tu lèves un peu les yeux donc je peux le comprendre sur ce niveau là mais moi par exemple et c'est ce que j'ai échangé avec mes amis j'avais le match de la Guinée-Écot-Toréale contre la Guinée-Conakry honnêtement j'aurais été en France ce match là je l'aurais regardé peut-être un peu comme Jérôme avec mon téléphone mais aller le vivre dans le stade l'ambiance ce qui s'est passé et quand je l'ai dit à mes amis ils m'ont dit ah oui non on l'a pas senti comme ça effectivement je pense aussi qu'il y a ce petit décalage avec comment c'est produit en France comment est-ce que c'est retranscrit est-ce que nous on peut vivre ici ou ce que les Africains sur les autres Cannes aussi ont pu vivre je pense que c'est totalement différent je pense qu'il y a une a priori négative c'est pas très vidéogénie mais Rachid aussi juste si on a une seconde évidemment la Cannes moi aussi je la suis j'ai pas d'affect particulier avec un pays africain c'est agréable après tu peux aussi prendre du recul et dire la Cannes 2008 où t'avais Essien Eto Drogba des mecs comme ça des acteurs de premier plan avec des joueurs très très forts avec l'Egypte t'as le droit de dire que la Cannes 2008 c'est mieux mais là on dit pas que la Cannes c'est nul on dit est-ce que c'est la plus belle c'est différent c'est pas le débat qui nous réunit on parle du niveau de jeu là en fait justement pour moi le niveau de jeu il n'est pas exceptionnel là tu parles il y a intro générationnel c'est aussi ça parce qu'il y a intro générationnel il y a des stars qu'on avait qu'on n'a plus aujourd'hui et qui posent aussi ce problème là mais c'est pas pour autant comme tu l'as dit tout à l'heure du coup il y a Bébé qu'on regarde qu'on a connu à Manchester et qu'on retrouve aujourd'hui parce qu'on savait pas en fait ce qu'il était devenu il y a plein de joueurs aux emails qu'on voyait dans le contexte c'est aussi beaucoup d'histoire la Cannes encore plus que sur un euro également avec des trajectoires moi je pense aussi que quand tu viens en France et que tu viens à la Cannes tu as envie de voir les joueurs qui jouent en Ligue 1 en France les voir ici en Afrique jouer mais le problème c'est qu'il n'y a plus beaucoup de joueurs de Ligue 1 qui jouent dans les équipes nationales t'en avais quand même c'est le jeune cinquantaine à mon avis c'est pourquoi je crois que ça n'attire pas trop les personnes en France c'est pourquoi certainement parce qu'il n'y a pas assez de joueurs de Ligue 1 qui jouent dans les dans les dans les matchs du Coupe d'Afrique aujourd'hui quand on regarde un peu les effectifs il y a des joueurs qui jouent en national il y a des joueurs qui jouent dans d'autres pays mais c'est pas pour autant et c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais c'est pas pour autant qu'ils sont mauvais c'est pourquoi je ne vais pas citer des noms mais quand tu fais les sélections nationales quand tu prends les joueurs souvent les entraîneurs ont tendance à prendre les joueurs qui jouent en Ligue 1 les plus connus mais les plus connus mais c'est pas forcément les meilleurs c'est pas forcément les meilleurs c'est peut-être ils ont eu de la chance de jouer dans des dans des clubs et puis ils ont eu de la chance peut-être à un moment donné de profiter de quelque chose mais une sélection c'est pas forcément ceux qui jouent dans les bons clubs dans les bons niveaux t'as raison parce qu'il y a une part de réussite dans ta carrière également il faut être là au bon moment le bon match être repéré comme il faut et puis après il y a beaucoup de joueurs moyens en Ligue 1 aussi très moyens aussi qui ont eu la chance à un moment entre un joueur de N2 et un joueur de Ligue 1 quand on les voit en Coupe de France la différence c'est peut-être le travail le sérieux la discipline et c'est pas forcément le talent pur sur un match ça peut jouer mais là même si c'est passionnant et s'il y a des renversements de situations c'est comme un twist final dans un film qui a été chiant pendant une heure et demie Malik au Divoire sincèrement c'était pas un grand match à regarder même si à la fin on retiendra rappelle-toi au Qatar pareil ce genre de compétition vaut pas sa dramaturgie pas son intensité il faut la prendre comme ça c'est le propre de ces compétitions c'est ce qui m'intéresse elle est vibrante en plus la qualité les auditeurs en parlaient c'est vrai qu'il y a eu des efforts exceptionnels qui ont été faits sur les terrains les conditions de jeu c'est quand même beaucoup plus relevé tu disais la meilleure des cannes c'est évident il y avait déjà plus de buts mais les joueurs sont dans des meilleures conditions maintenant le contexte ici est difficile à comparer avec le contexte des compétitions en Europe les moyens les conditions tout ça donc il faut reconnaître ce qui est intéressant quand même Fares est avec nous au 3216 supporter de l'Algérie salut Fares salut Nico salut tout le monde ça va bien tu nous as appelé tu veilles tard on est heureux de t'accueillir dans l'After Can en direct d'Abidjan tu voulais te mêler au débat également ouais c'est ça moi j'ai appelé je crois que t'as un haut-parleur Fares si tu peux juste rapprocher ton téléphone on t'entendra beaucoup mieux ouais je pense parce que je suis au Québec surtout ouais t'es au Québec c'est vrai t'as raison vas-y Fares en fait la semaine dernière on va parler encore de Rotten la semaine dernière j'ai entendu un tir moi j'écoute Rotten sans flamme puis il a dit le fait que toutes les grosses équipes sont éliminées c'est que maintenant la canne elle est un peu moins moins excétante moi j'ai envie de lui dire en 2004 il est arrivé en finale la Ligue des Champions contre Porto une finale inédite est-ce qu'elle est des champions en 2004 elle était pourrie bien joué bah non bon ça veut rien dire le fait que les petites équipes aussi jouent au foot moi je suis supporté l'Algérie mais la Mauritanie nous a donné une leçon de football et pourtant si je regarde l'effectif de notre équipe techniquement on est plus fort on était censé d'être plus fort mais sur le terrain ils nous ont bouffé ils ont fait plus de frappe que nous même si on a eu la position mais ça ne voulait rien dire donc maintenant tout le monde tout le monde en Afrique en fait ceux qui travaillent bien ils arrivent à faire des surprises comme ça c'est sale foot c'est pas c'est vrai une affiche demain tu me dis il y a Angleterre France l'affiche elle est plus belle elle fait plus rêver mais des fois c'était en quart de finale à la Coupe du Monde France Angleterre c'était moyen quand tu regardes le match il n'y avait pas grand chose oui après il y a le niveau technique aussi quand même il y a la force athlétique la vitesse des joueurs c'est une vraie opposition tactique aussi quand même il ne faut pas en plus caricaturer dans l'autre sens Fares c'est intelligent de dire Monaco Monaco Porto mais Monaco tu avais Deschamps sur le banc on sait ce qu'il est devenu des gars comme Juli tu avais Morientes je souhaite que par exemple en Afrique du Sud on retrouve Randwin Williams Hugo Bross il a déjà fait ses preuves mais on était aussi sur deux équipes exceptionnelles en face c'était Mourinho c'était un Porto aussi exceptionnel à ce moment là mais je comprends effectivement c'est pas le problème de voir des équipes sorties arriver c'est toujours ça sinon tu vas faire une ligue fermée comme la Super League et t'as juste les stars et t'as que des grosses affiches donc t'auras plus des équipes qui peuvent faire des surprises et surpris juste parce qu'elles savent jouer comme la Jax il y a 3 ans et il y a Lyon il y a 3 ans il y a 2 ans contre quand ils sont en juge quand ils sont en demi-final de la Ligue des Champions j'ai dit ça parce que je suis supporteur de la Ligue des Champions contre l'Afrique du Sud il souffre d'une gêne abdominale les médecins de l'équipe ont confirmé qu'il était placé sous étroite surveillance avec un membre de l'équipe médicale resté à Bijan avec lui s'il est autorisé demain matin il rejoindra le reste de l'équipe avant 17h on en parlera demain mais ça pourrait changer quand même clairement le rapport port de force de cette demi-finale face à l'Afrique du Sud puis je vous le redis Samuel Eto'o a présenté sa démission de son poste de président de la FECAFOOT démission rejetée à l'unanimité par les membres du comité exécutif mais on apprend aussi aujourd'hui que l'adjoint dont tu parlais tout à l'heure Julien Sébastien Minier lui a décidé de jeter l'éponge pourquoi ? à cause de l'ingérence permanente de Samuel Eto'o destinée dans cette canne de la sélection nationale il n'a pas supporté que Samuel Eto'o prenne trop d'espace à la gestion de l'équipe jusqu'aux séances d'entraînement mise en place tactique séances vidéo aussi c'est Samuel Eto'o on en a parlé ici longuement avec Jean-Bruno Tagne l'auteur du livre L'Arnaque qui parlait tout simplement de Samuel Eto'o et puis pour vous dire également que Walid Regragui a décidé de rester à son poste de sélectionneur du Maroc il y avait assez peu de suspense même s'il avait affirmé avant la canne qu'il partirait si le Maroc n'attendait pas les demi-finales il va rester là et puis sachez également qu'on continue de travailler au sein de la Fédération Algérienne de Football pour désigner le successeur de Jamel Belmadi il y a plusieurs noms alors selon nos informations et celles de Walid Escherchour Vladimir Petkovic l'ancien entraîneur des Girondins et de la sélection suisse serait en pôle position mais bon on sera fixé d'ici une dizaine de jours pour l'avenir de la sélection algérienne c'est terminé merci beaucoup Roger c'est un plaisir de t'accueillir dans l'After Can merci beaucoup Rachid Rachid également tu reviens quand tu veux il n'y a aucun problème et puis Julien aussi on va te suivre dans la Ligue des Champions avec la SAC Mimosa et dans ton championnat merci Aurélien à bientôt à demain soir pour un prochain After Can l'After est de retour vous le savez tous les soirs dès 20h merci à Najib également bonne soirée bonne nuit à tous plutôt bye bye c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat c'est la pub sur RMC en attendant lâchez vos commentaires dans le chat merci à mes Tipeurs